Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois que tu incarnes le rôle de Sita à merveille. Mais est-ce que tu... tu te souviens de la détresse de Sita ? Même après son retour d'exil, le test à l'acide est un exil de plus. Simplement parce que quelqu'un a pointé du doigt la déesse Sita. Voilà. Qui peut savoir ? Il se pourrait que quelqu'un ici te pointe du doigt. De la même façon. Achet de retour ! 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 Est-ce que tu pourras arrêter de chanter et de danser ? Ça suffit. Dis-moi plus tôt où se trouve ma Vidya et Dio. Elle... Quoi ? Vidya a épousé... Le fils de Raghav Singh. Tu me racontes des bobards. Hé mon frère, je te jure que c'est vrai. Mais celui que Vidya a épousé n'a pas vraiment toute sa tête. Dès qu'il se met à pleuvoir, elle se met à se tiller comme une grenouille. Je te dis la vérité, Arch. Je crois que c'est une excellente nouvelle pour moi. Le fait que le fils de Raghav Pratab Singh soit cinglé. En revanche, c'est une très mauvaise nouvelle pour Vidya. Car je vais tout faire pour briser son mariage. C'est ce que veut le destin et elle n'y peut rien. Elle est destinée à être mienne. J'en ai assez de jeu au chat et à la souris avec Vidya. Il est temps que tu me reviennes. Ou c'est moi qui viendrai te chercher. Mon Dieu. Lorsque Sagar était en train de jouer le rôle de Ram, pendant un moment tout cela me semblait tellement vrai. Surtout lorsqu'il parlait de son épouse. Est-ce qu'il me soutiendra un jour ? Peut-être de la même façon qu'il a fait le Dieu Ram pour la déesse Sita. Pourquoi pas. Le Tout-Puissant exaucera toutes tes prières. En passant, peux-tu me donner ton adresse ? En fait... Comment ? Je dois à tout prix avoir l'adresse de tes parents à Bénarès. C'est le numéro 60. Chemin du Vieux Manoir. Angle de la rue du Temple. Bénarès. D'accord, c'est bon. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi vous avez besoin de leur adresse à Niquette. Et pourquoi pas ? C'est parce que nous organiserons une réception. Comment pourrions-nous ne pas envoyer la première invitation à la famille de la mariée ? Je veux simplement leur envoyer des billets d'avion. Eh bien, qu'y a-t-il ? Pourquoi me regardes-tu ? Maman va venir ici ? Et pourquoi pas ? Cette maison est celle de sa fille. Ma maman va prendre l'avion ? Ma maman ? Tu pourras enfin la revoir. Maman va prendre l'avion ? Je commence à croire que je n'ai vraiment pas de chance. Lorsque je te regarde te gaver toute la journée, tu devrais moins manger pour ne pas grossir davantage. N'importe quel prétendant qui te verrait manger ainsi ne reviendra plus demander ta main. Tante Kosalia. Tante Kosalia est ici ? Oui, mon garçon ? Il y a un appel de... de Deli. De Deli ? Oui, oui. Allez, venez avec moi. Ça doit sûrement être Vidya. Kosalia, attends ! Attends, où est-ce que tu vas ? Attends-moi ! Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? J'ai mal à mon dos. Ça me fait tellement mal. Tu me demandes de moins manger. Et regarde-toi. Tu peux à peine mettre un pied devant l'autre. Oui, elle ne va pas s'en tirer comme ça. J'attends qu'elle revienne. Elle a délibérément laissé traîner de l'eau sur le sol afin que je me casse sa figure. Laisse-la revenir. Tu as l'habitude de trébucher et ça ne s'arrêtera pas, ma tante. Je remarque aussi que ta langue est bien pendue. Tu m'avais promis de me donner la main de Vidya. Et voilà qu'elle s'est mariée à un autre. Elle est maintenant l'épouse de Sagal, n'est-ce pas ? Comment vas-tu te justifier, dis-moi ? Tu t'emportes facilement. Je crois que c'est ça ton plus gros défaut. J'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Est-ce que tu sais que je me suis toujours intéressé aux filles de cette famille ? Si Vidya ne peut pas m'appartenir, il y a toujours ta fille. D'accord. Très bien. Je t'accorde une dernière chance. Et si je n'arrive pas à obtenir Vidya cette fois, tu verras de quoi je suis capable. Au revoir. Emma, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai reçu un appel de délit, donc... Non, ne t'en fais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour une mère que de s'inquiéter pour ses chers enfants ? Depuis hier, je... Je me sens très concernée pour l'avenir de Chalou. Emma, tu ne devrais pas t'inquiéter pour elle. Je suis sûre que nous trouverons quelqu'un pour épouser Chalou. Je ne cherche pas quelqu'un. Elle est malade. Elle est malade ? Oui, je suis malade. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle souffre ? Le docteur a confirmé qu'elle a toutes les maladies possibles. Choléra, la malaria, la peste, le cancer, la diarrhée, enfin tout, quoi. Maman ! Oui, dis que tu es malade. Oui, oui. Il est vrai que je ne me sens pas très bien en ce moment. Tu vois, regarde dans quel état se trouve ma petite chérie depuis hier. Le docteur a dit qu'elle ne pourra pas être soignée ici et qu'elle devrait se rendre à Mumbai ou peut-être à Delhi. Tu sais, Emma, le mieux serait Delhi, puisque Vidya s'y trouve déjà. Exactement. Je crois que c'est une excellente idée. J'appellerai Vidya et je lui demanderai de nous héberger toutes les deux chez elle dans sa nouvelle maison pendant notre séjour. Ça ne sera pas nécessaire, Emma, puisque nous allons tous nous rendre à Delhi en avion. Quoi ? En fait, nous avons tous été invités à une réception. Ils ont déjà effectué des démarches pour envoyer les billets d'avion. On va prendre l'avion ? Maman, tu sais que je n'y ai jamais mis les pieds avant. Nous allons à Delhi. Ce sera tellement amusant. Tu ne devrais pas être en train de danser. Tu es très malade, ma fille. Merci, mon Dieu. Je vais enfin pouvoir aller rejoindre ma fille. Je vais la retrouver. Qu'y a-t-il ? Que fais-tu ? Chut, doucement. Vidya est toute seule. Tu te souviens de notre plan ? Oui, je me souviens. On l'a eu, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Il plaît ! Merci. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? C'est de ta faute. Tout est trempé. Tu vas te faire gronder. Bien fait pour toi. Tu ne viendras plus dans ma chambre. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. As-tu besoin de quelque chose ? Dis-moi ce que je peux t'aider. Sèche-moi les cheveux, sinon je risque de prendre froid. Allez, essuie-moi les cheveux. Comme ça, comme ça. Fais-le correctement, sinon je vais tomber malade. Ah, ça suffit. Tu dois sécher tes cheveux maintenant. Sinon tu risques d'attraper froid. Ça agarre. Que t'es-tu arrivé ? Pourquoi es-tu trempé ? Viens ici. Est-ce que tu as perdu la tête ? Comment ça se fait qu'il soit dans cet état ? Tu aurais pu le faire entrer quand même. Que faisais-tu à l'extérieur ? Vidya était en train d'enlever du piment de ses yeux. Quoi ? Non, en fait c'est de ma faute. J'aurais dû lui dire d'entrer dans la maison. Sindoura, pardonne-moi, je t'en prie. Oh mon Dieu ! Mon frère est complètement trempé ! Il faut que tu te changes. Tu vas attendre ici et tu ne bouges pas. Je te fais apporter une tasse de chocolat chaud, d'accord ? Du chocolat chaud ? Il y a des réservations d'hôtels pour les invités, des billets d'avion, des dépenses pour l'animation de la soirée. Mon Dieu, Cindy ! Est-ce que tu sais combien d'argent a été dépensé pour cette fête ? Annika est en gaspille des tonnes pour l'organisation de cette réception. Eh ! Il n'y a rien que l'on puisse faire. Pas vrai, Cindy ? Cindy ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu ne dis rien ? Si ça continue comme ça, très bientôt Vidya et belle-maman auront la main mise sur cette maison. Est-ce que je ne vous ai pas dit de ne pas vous inquiéter ? Comment peut-on ne pas être inquiète, Cindy ? Est-ce que tu sais que Annika t'a envoyé des invitations à toute la famille de Vidya pour la réception ? Toute sa famille ? Oui, et tous vont arriver en avion. Sa mère, sa tante, tout le troupeau. Et toi, tu ne vas rien dire, c'est ça ? Oui. Je ne vais pas faire de commentaire. Parce que je veux à tout prix que la famille de Vidya débarque ici. Pendant que sa famille accueillera la mariée, nous trois, nous allons nous atteler à préparer ses adieux. Nous profiterons de la présence de sa mère afin qu'elle ramène sa fille avec elle. Excuse-moi de dire ça, mais je ne pense pas que ton souhait se réalisera. Les choses ne sont plus comme auparavant, Cindy. Tout le monde soutient cette Vidya. Annika, Dr. Sina, belle-maman, tout le monde. Imagine un seul instant si les partisans de Vidya réalisent qu'elle est indigne de faire partie de notre famille. Tu vois ? Comment, Cindy ? Je veux dire, comment, quand ? Très bientôt. Tu dois faire preuve de patience, Chandra. En fait, les préparatifs de son départ ont déjà commencé. Je trouve que la fièvre de Sagar est plutôt tenace. Dites-moi, mère, est-ce que je peux lui préparer une tisane pour le soulager ? Oui, ma fille, tu peux le faire. J'y vais tout de suite, mère. Les vêtements sont encore là ? C'est quoi, ça ? J'ai préparé une tisane spéciale pour Sagar. Parce qu'il a pris froid et qu'il est fiévré en ce moment. Si cette tisane n'est pas efficace, il faudra lui donner des médicaments. Sagar ne va pas aimer. Donne-lui les médicaments prescrits par le médecin. Mais que vais-je faire de cette tisane ? Tu sais, Sagar est mon frère. Je le connais bien plus que toi. Il ne boira jamais cette tisane. Allez, va lui donner ses médicaments. Je suis d'accord. Mais où est-ce que je vais en trouver ? Dans le tiroir de la commode. Ça s'appelle... C'est vrai que tu es incapable de lire. C'est un liquide jaune dans un flacon. Donne-le lui. D'accord. Ça peut être celui-ci. Je ne vois rien d'autre qui soit de couleur jaune. Ça doit sûrement être ça. Il y a bien d'autres médicaments de couleur jaune, Vidya. Tu l'ignores peut-être. Mais ce que tu vas lui donner, c'est un insecticide. Un poison hyper mortel. J'ai apporté... Du sirop pour toi. Je ne veux pas de ça. Ce médicament est amer. Mais... C'est Cindy qui m'a conseillé de te donner ce médicament. C'est Cindy qui a dit ça ? Oui. Alors donne-le-moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Qu'y a-t-il, Sindura ? Pourquoi cries-tu de la sorte ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Si je n'étais pas arrivée dans cette chambre à temps, votre chère belle-fille aurait fini par éliminer votre fils. Tenez ! Regardez, regardez ça ! Elle était en train de donner du poison à Sagar. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se serait passé si jamais il avait pris un peu de ce liquide ? Pourquoi est-ce que tu as voulu lui donner ce médicament alors même que tu es incapable de lire ? Mais enfin, c'est Cindy qui part... Je t'en supplie, épargne mon frère, s'il te plaît. S'il lui était arrivé malheur, cela m'aurait anéanti. Je ne pourrais pas vivre sans lui. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je veux dire, Vidya ? Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois tombée aussi bas en voulant l'assassiner. Sindura, pourquoi est-ce que tu accuses toujours Vidya ? Non, maman. Cindy, Cindy a tout à fait raison. La dernière fois, elle m'avait poussée dans la rue et aujourd'hui, elle a... Tu... tu es méchante. Elle est méchante, maman. Tu n'es pas gentille. Mère, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je... je... Vous devez me croire, mère. Je n'ai jamais cherché à le tuer. Vous devez me croire, mère. Je n'ai rien fait. Écoute, ma fille. Avant de donner un médicament à l'avenir, demande à une personne de t'aider. Je suis... Je suis un culte. Mais... Comment est-ce que vous avez pu permettre cela, mon Dieu ? Aujourd'hui... Aujourd'hui, parce que je suis une illettrée. Et là... Va y perdre. Papa, tu m'avais dit que Vidya était très gentille. Et je n'ai pas hésité à te croire sur parole. Mais tu as vu, n'est-ce pas ? Ce qu'elle a essayé de me faire. Sindura avait parfaitement raison. Cette fille est horrible. Elle est vraiment horrible. Je l'ai quand même laissée dormir dans ma chambre. Je suis sûre qu'elle est venue dans notre maison pour tuer tout le monde. Tu verras. Un jour, elle finira par faire de moi une étoile tout comme toi. Tant que je serai là, personne ne te transformera en étoile. Tu ne dois pas être triste. Nous allons punir Tante Vidya. Pour toutes les erreurs qu'elle a commises. Comme ma prof me punit, à chaque fois que je commis une faute à l'école. Je te promets, nous la punirons également. D'accord ? Ouais, tu as raison, Monsieur India. Je la punirai, tu verras. Et je t'en fais la promesse. J'ai commis une très grave erreur. Et c'est pour cette raison que je mérite une punition. Il faut absolument que je sois punie. Vidya, tu dois tendre ta main. Je dois te punir tout de suite. J'ai dit, tends-moi la main. C'est quoi, ça ? Que s'est-il passé ? Mais qu'est-ce que tu as essayé de faire ? Aniket, comment est-ce que Vidya s'est fait mal à la main ? Vidya s'est infligé une punition pour son erreur. Est-ce qu'elle aurait fait cela si elle avait vraiment voulu... te causer du tort ? Allez dormir tous les deux. Jamais dans mes rêves les plus fous. Je... Je n'aurais imaginé m'en prendre à sa gare pour lui causer du tort, je le jure. Mère, la seule... La seule erreur que j'ai pu commettre, c'est d'être... Une illettrée. Je n'ai aucune éducation. Malheureusement, je n'ai pas pu choisir le bon flacon du tiroir à pharmacie. Je sais bien, ma chérie. J'ai totalement confiance en toi. Arrête de pleurer. Cindy, est-ce que Aniket ne se doute pas que c'est toi qui es derrière tout ça ? Pourquoi cette question ? D'après le calendrier astral, j'ai parfaitement accompli tout ce qui était indiqué. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Je n'arrive pas à comprendre comment Belle-Maman arrive à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Si Sagar avait avalé un peu de ce poison, je suis sûre que Vidya aurait été mise à la porte. En fait, l'arrivée de sa mère fait bien partie de ma stratégie. La vie de Sagar est plus importante que celle de notre chère Belle-Maman. Si Sagar s'en va, c'est la souffrance de Belle-Maman qui s'en va aussi. Mais ce n'est pas ce que je désire. Nous devons bien lui mettre dans le crâne. Que sa belle-fille n'est pas tout à fait capable de s'occuper de son fils. Je te promets que Belle-Maman s'en rendra compte. Et c'est elle qui se résoudra à jeter Vidya hors de la maison à tout jamais. C'est fantastique, Cindy ! Tu es vraiment douée, tu sais ! En passant, Maoua, pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Hein ? Je... Je maudis la malchance que j'ai. Toutes les femmes vont se pavaner dans les plus belles tenues à la réception, pas vrai ? Dis-moi, est-ce que tu te souviens de ma styliste préférée ? Euh, Priya Valia ? Elle n'est malheureusement pas au pays en ce moment. Donc, j'étais en train de me demander où j'allais bien pouvoir dénicher une belle tenue rapidement. Je passe mon temps à me battre pour améliorer notre vie ! Et toi, tu ne penses qu'à ta tenue ? Mais qu'est-ce que tu as dans la cervelle, Maoua ? Que ? Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu que ton bandage s'est défait. J'essayais de le remettre. Je peux le faire. Ça ira beaucoup mieux. N'hésite pas à me réveiller, si ça te fait trop souffrir. Maintenant, essaye de dormir. Tu pourras éteindre la lumière si tu le souhaites. Non, non. Je m'y suis habituée, tu sais. Quand je te vois pleurer, j'ai comme l'impression que tu n'aimes pas dormir la lumière allumée. Éteins, s'il te plaît. Hmm? Sous-titrage ST' 501 Tu ne dois pas faire l'enfance, ce n'est pas bien chalou. Tu pourrais aggraver ta maladie. Vas-y ma fille, va te reposer. Kojalia, je suis en train de réaliser tous les rêves de ma fille chérie. Qui peut avoir quand elle va... Ne dis pas ça, Emma. Sois patiente. Tout va finir par s'arranger. Ne pleure pas. Je vais finir par obtenir tout ce que je veux. Tu n'as juste qu'à assurer tes arrières quand chalou y a. Cindy, j'ai une requête à te faire. S'il te plaît, ne me gronde pas en présence de ma mère. En fait, je ne voudrais pas que ma maman prenne que notre relation soit quelque peu entachée. Et... Je ne veux pas que nos histoires de famille soient connues de tous. Vidya Maman ! Comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien, maman. Arrête. Que ce beau sourire illumine toujours ton visage. C'est ce que désire ta mère plus que tout au monde, ma fille. Entre maman ! Attendez ! Chandra, va chercher le plateau. Vous venez chez nous pour la première fois. Comment ne pas vous accueillir ? Comment ne pas vous accueillir ? Vidya, tu ne conduis pas ta mère dans sa chambre ? Allez, emmène-la tout de suite. En fait, j'ai apporté des gâteaux de Benares pour vous tous. Ça peut t'attendre. Nous les mangerons plus tard. Vidya, tu veux bien accompagner ta mère ? Cindy, ça dépasse complètement mon entendement. Tu t'es accordé un mois pour faire éjecter Vidya hors de la maison et maintenant tu accueilles personnellement les membres de sa famille. Cindy, qu'est-il arrivé à ton plan ? C'est bien toi qui avais affirmé pouvoir convaincre Annika et tes belles mamans que Vidya n'étaient pas dignes. Que s'est-il passé ? Oui, avoue-le. Je pense que finalement, tout comme Annika, toi aussi, tu es tombée complètement sous le charme de Vidya. Le calendrier astral indique que le moment est très favorable pour moi. Ce qui veut dire que je dois exactement me comporter comme un chameleon. Vidya m'a fait une requête pour la première fois, vous savez ? Comment aurais-je pu la lui refuser ? Je dois bien me comporter pendant tout le séjour de la mère de Vidya chez nous. Ceci me permettra d'obtenir la confiance de la mère et de sa fille. Et si jamais Vidya se fait maltraiter, personne ne se doutera de moi une seconde, même pas cette pauvre Vidya. Pauvre fille. Elle ne saura plus quoi faire pour s'en sortir. Je la plains. Pourquoi tu me regardes ? Tu ne m'as jamais vue auparavant ? Tu sais quoi ? Tu es dans chacun de mes rêves la nuit. Tu me manques chaque jour qui passe, maman. Je te regarde sans arrêt. Parce que je n'arrive toujours pas à croire que tu es là en face de moi. Vraiment, je serai toujours reconnaissante à Anniket d'avoir organisé ta venue. Dis-moi la vérité, Vidya. Tes problèmes n'auraient pas été moindres si Anniket n'avait pas été présente dans cette maison, n'est-ce pas ? Ne cherche pas à me mentir. J'ai bien entendu ce que Sindura a dit au téléphone. Pendant un instant, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Quand elle était debout là devant moi avec le plateau. Anniket a vraiment tout changé depuis qu'il est là. Tout cela est arrivé grâce à lui. Écoute, maman, je peux t'assurer que les choses vont s'améliorer, que tout va s'arranger avec le temps. Est-ce que ça t'arrive de voir les défauts des autres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Océan ! Les gâteaux ! Oui, les gâteaux ! Manche, vas-y ! C'est vous qui avez apporté ces gâteaux ? J'adore manger des gâteaux. Monsieur India aussi. Je les ai spécialement apportés. Pour toi, mon gendre. Pourquoi est-ce que vous me donnez un nom bizarre à chaque fois ? Vous savez, je ne m'appelle pas mon gendre. Je m'appelle Sagar Pratap Singh, pas vrai ? On s'en va, salut. Allons-y, viens. Il ne faut pas que tu te fasses du souci. Le bon Dieu veille sur nous. Les choses vont s'arranger. Tout va bien se passer, maman. Oh mon Dieu, je n'ai vraiment pas de chance. Mais c'est incroyable la veine qu'elle a, Vidya. Sa maison est magnifique. Si tu voyais tout ce luxe, toute cette opulence, je suis certaine que si tu voyais la maison, tu en aurais le tournis. Vas-tu arrêter de tourner le couteau dans la plaie ? Je ne veux pas savoir combien sa maison est belle. Ou l'épaisseur des murs. Ou est-ce que tu es chalou ? Eh bien, c'est exactement ça. Ça fait à peu près une demi-heure que chalou est partie à la cuisine. Elle a dit qu'elle allait se chercher quelque chose à manger, mais la maison est tellement immense qu'elle n'est pas encore revenue. C'est incroyable. Tiens, enfin la voilà. Elle est tellement gentille et tellement sage. Mais elle n'a pas pu se marier dans cette famille. Si on avait réussi à mettre le grappin sur ce cinglé, l'affaire aurait été dans le sac. Emma, quand tu auras fini ton baratin, j'aurai quelque chose à te dire. Essaye de trouver un bon parti pour chalou pendant votre séjour chez eux. Bien sûr. Figure-toi que c'est bien ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu crois ? Écoute-moi, chalou. Arrête de te goiffrer comme ça. Laisse ça. Écoute-moi bien. Tu vas ouvrir bien grand tes yeux et tes oreilles. Hein ? Au moment où tu trouveras exactement quelqu'un comme Sagar, vite, tu vas t'emparer de lui. Tu as compris, ma fille ? Hein ? Emma, tu m'as laissé tout seul à la maison comme un enfant. J'aurais tellement aimé que tu m'emmènes avec toi. Je constate encore que ta cervelle est petite comme celle d'un moineau. Il faut bien que quelqu'un reste pour surveiller nos objets de valeur à la maison. Qu'est-ce qu'on a de valeur chez nous ? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Décidément, est-ce que tu as déjà oublié ? Hein ? Que nous avons gardé chez nous ? Les bijoux qu'on a pris à Vidya ? Reste là-bas et garde un oeil sur les bijoux. Arrête donc ton cinéma. Tu crois que je vais céder à tous tes caprices ? Hein ? Laisse-moi ! Vous vous êtes bien moqués de moi tous les deux, pas vrai ? Et tu pourras dire à ta grosse de ne jamais embêter un fauve, surtout s'il est blessé. Parce que là, il perd tous ses moyens et il devient vraiment sauvage. Et une fois qu'il tient sa proie entre ses griffes, il finira par la déchiqueter en petits morceaux. Pigé ! Qu'est-ce que tu veux ? L'autre jour, quand je suis venu ici, ta grosse m'avait fait la promesse qu'elle allait me donner la main de ta nièce, Vidya. Alors où est-elle maintenant ? Elle s'est volatilisée ? Mais ce n'est pas un problème, mon vieux. Ça ne fait rien. Sache qu'à partir de maintenant, je prends la situation en main. Je vais m'occuper de Vidya et de toi. Je suis certaine que les boutiques de Bénarès n'ont pas toutes ces belles choses. Je suis certaine que les boutiques de Bénarès n'ont pas toutes ces belles. Au moment où tu trouveras exactement quelqu'un comme Sagar, vite, tu vas t'emparer de lui. Que se passe-t-il ici ? Absolument rien. À vrai dire, c'est juste qu'on... N'a eu un petit accident. Je ne sais pas comment il est tombé sur moi et comment moi je suis tombée sur lui. En tout cas, nous nous sommes retrouvés au sol. Mawa, ce n'était qu'un accident. Un malheureux accident, c'est tout. C'était mon mari. Je ne veux plus du tout qu'il y ait d'accidents de ce genre entre vous deux à l'avenir. C'est compris ? Votre mari ? Excusez-moi. Oui ? En fait, je voulais simplement vous souhaiter une bonne nuit. Et je souhaitais vous offrir un sarri en cadeau. Je l'ai tout spécialement à portée de Bénarès pour vous. Tenez. Une vulgaire copie. Ça ne doit pas valoir plus de 400 roupies. C'est gentil. Merci. J'aime aussi porter de beaux vêtements, vous savez. Et je crois fermement à l'adage qu'il faut toujours donner pour recevoir. Je peux vous assurer que je ne vous refuserai pas si vous me donnez quelque chose en retour. Décidément, ce lit est immense et magnifique. C'est ce que j'admire chez vous, les gens riches. Vous possédez des choses de très grande valeur. Tout dans cette maison a de la classe. Sauf la nouvelle belle-fille de la famille. Cette femme n'est pas aussi bête qu'elle en a l'air. J'ai peut-être trouvé le pion idéal pour me débarrasser de Vidya. Elle pourra peut-être m'aider. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit ? Dans la demeure de votre fille ? Oui, j'ai passé une bonne nuit. Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas ? Nous ne mangeons pas, Sheila. Oh, allons donc. Vous allez rester ici plusieurs jours. Vous allez mourir de faim. Maintenant que vous êtes à table, vous feriez mieux de manger. Maman, maman. Hum, quoi ? C'est quoi ça ? Hum, hum, c'est des fritures, sur toi. Chaloup ? Ce ne sont pas des fritures. Ce sont des beignets. Je parie que tu n'en as jamais mangé. Mange autre chose, d'accord ? Cindy, Cindy, regarde ça. Qui a-t-il, Sagar ? Pourquoi est-ce que tu t'agites ? Cindy, Cindy, regarde ça. Il y a un concours de chambre pour enfants. Je veux y participer, s'il te plaît. Sagar, je déjeune. On en reparlera. Non, Cindy, je veux y aller maintenant. Il sera trop tard. Tous les enfants y seront déjà. Sagar, il faut que tu arrêtes de dire des choses insensées. Tu ferais mieux d'aller dans ta chambre et gratter un peu ta guitare. Ce concours n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas un enfant. Tu te comportes seulement comme un gamin. Non, non, non. Je veux participer. Je veux remplir le formulaire. Vraiment ? Si nous ne t'aidons pas à remplir le formulaire de participation, alors qui le fera ? T'as Vidya ? Oh, oh, Chandra. Peux-tu me dire comment elle pourrait remplir le formulaire ? Elle est pourtant un culte. Désolée, Kaushalia. Nous avons tendance à oublier que votre fille est une paysanne qui peut ni lire ni écrire. Désolée. Attends-moi ! Je pense que je vais pouvoir t'aider. Also, je pense que je vais arriver. Merci. Sous-titrage ST' 501